La démarche scientifique tient une telle place aujourd'hui que la demande paraît tout à fait légitime. Pourtant, cette requête contient en elle-même plusieurs problèmes qui obligent à aborder la question différemment. Premier problème, le croyant peut facilement retourner la question en demandant au non-croyant d'apporter une preuve scientifique que Dieu n'existe pas. Et là, c'est l'impasse. La Bruyère écrivait déjà au XVIIe siècle « L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu n'est pas me découvre son existence ». Même si ce constat ne prouve rien, il incite à une certaine humilité et à la réflexion. Deuxièmement, demander une preuve scientifique, c'est considérer implicitement la science comme une référence supérieure. Et c'est un a priori totalement insoutenable. On pense généralement qu'il y a d'un côté les croyances, plus ou moins sérieuses et supposées invérifiables, et de l'autre côté la science, la raison, qui s'appuierait sur des faits et ne ferait qu'énoncer des vérités prouvées. Or, rien n'est plus faux. Beaucoup de vérités scientifiques du siècle dernier sont considérées aujourd'hui comme des hérésies. Et on pourra certainement dire la même chose dans 100 ans de ce qui est admis aujourd'hui par la communauté scientifique. C'est donc un fait établi que la démarche scientifique n'apporte aucune certitude définitive. De plus, ce que le grand public ignore, c'est que la science est basée elle aussi sur un ensemble de croyances. Il y a en effet beaucoup de vérités fondamentales que les chercheurs sont obligés d'admettre. Disons le mot, que les scientifiques sont obligés de croire, parce que personne ne peut les démontrer. Exemple classique, la reproductibilité des événements dans le temps. C'est l'affirmation qu'un événement du passé se reproduira à l'identique si on réunit exactement les mêmes conditions. Ça concerne aussi bien la fission d'un atome d'uranium que le refroidissement d'une tasse de café. Mais comment en être sûr ? Affirmer que les mêmes causes produisent les mêmes effets paraît plausible, évident, raisonnable. Mais il est impossible d'en être sûr. Il n'existe aucun moyen de le démontrer. C'est une croyance. Autre exemple de postulat fondamental, la compréhension du monde qui nous entoure suppose que tout cet univers est harmonieux, cohérent, continu. Nous croyons par exemple que l'eau bout à 100 degrés sous la pression d'une atmosphère, ici sur Terre, comme aux confins de l'univers. Nous croyons de même que la vitesse de la lumière, la constante de gravitation, la constante de Planck et toutes les autres sont identiques partout. Et de surcroît qu'elles n'ont jamais varié, ne serait-ce que d'une décimale au cours des âges. La majorité des scientifiques croient cela et ils ont peut-être raison. Mais personne n'a jamais pu le prouver et on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai. Vu l'importance cruciale de ces fameuses constantes, toutes nos théories scientifiques reposent en réalité sur un formidable ensemble de croyances. Qu'une seule de ces constantes est une autre valeur, quelque part dans l'univers où qu'elle est changée de valeur au cours des millénaires, et vous pouvez oublier tout ce qu'on vous a enseigné sur les étoiles, les galaxies, la vie et sur tout le reste. Ces croyances fondamentales nous paraissent raisonnables. C'est la seule chose qu'on puisse affirmer. Et on a d'ailleurs le même genre de problème avec les mathématiques. Un énoncé mathématique peut tout à fait être vrai, tout en restant définitivement indémontrable. Alors, faut-il se débarrasser de la science et des scientifiques ? Évidemment non. Mais il faut être conscient des limites de l'approche scientifique. Un certain nombre de chercheurs commencent d'ailleurs à réaliser que l'approche rationnelle seule est insuffisante, et qu'elle peut même constituer une sorte de prison intellectuelle. Ainsi, la physique est capable de décrire la trajectoire d'une boule de billard. Mais elle ne peut pas dire si une main extérieure va modifier la trajectoire, par exemple en se plaçant devant la boule. La raison est donc précieuse, mais insuffisante pour résoudre certaines grandes questions. Heureusement, il existe une approche différente, comme celle utilisée dans les enquêtes policières. Dans cette autre approche, les enquêteurs rassemblent des faisceaux d'indices sérieux et concordants qui les conduisent progressivement à se forger une conviction raisonnable sur la vérité des faits. Puisque la science est insuffisante, pourquoi ne pas procéder ainsi pour montrer la réalité de l'existence de Dieu ? Un penseur contemporain a écrit sans détour « Admettre l'existence de Dieu est une attitude qui permet d'expliquer la réalité dans sa richesse et sa complexité ». Cette croyance n'est donc pas opposée à la raison. Alors que croire qu'il n'y a pas de Dieu pose beaucoup de problèmes insolubles. C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, ancien athée devenu croyant, l'exprime sous une autre forme. « Je crois à la foi chrétienne, dit-il, comme je crois que le soleil se lève. Pas seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. » Alors, une preuve scientifique ? Certainement pas. Mais des indices sérieux et concordants ? Oui, bien sûr. Avant de partir à la découverte de ces indices, en voici un premier sous forme de question. L'homme cherche sans relâche parce qu'il ressent intuitivement qu'il y a quelque chose à découvrir. Il cherche, découvre et cherche encore plus loin, toujours en quête de savoir. Mais si l'univers dont l'homme fait partie n'a pas de sens, pourquoi l'homme ressent-il ce besoin de chercher ? D'où lui vient donc cette soif ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !